Autant de gens qui réfléchissent, autant de personnes qui sont concernées, c'est épique. Moitié spectacle, moitié réflexion sur la gouvernance, la deuxième édition du projet Savon a pris la forme d'un grand rassemblement à la place de la cité à Sherbrooke mercredi soir. Le prétexte, ce manifesto, un document revendicateur rédigé par les étudiants du cours d'éthique et de politique du cégep de Sherbrooke. C'est l'étudiant qui assume sa citoyenneté dans un espace public ouvert au débat, à la délibération, à la critique. Il s'expose comme individu là-dedans et notre objectif final, c'est de le déposer évidemment à l'Assemblée nationale. Je pense qu'être citoyen, c'est quelque chose d'un peu festif. Il y a du monde, ce sont des citoyens, ce ne sont pas que des étudiants. Et j'ai l'impression que le projet profite évidemment de la crise sociale qui affecte le Québec. Le mouvement étudiant ici, le président combécois, nous a propulsé. On pèse nos mots surtout à cause de ça. C'est sûr qu'on parle beaucoup au niveau de l'éducation, mais c'est qu'on remet en question, si on veut, le système qui est en place. On a déplacé le mur de Berlin, briques après briques, après bombes, Canada. On trempe nos ours polaires dans le pétrole pour en faire des pandas. C'est vraiment ce qu'on traite dans le manifesto. C'est cet enjeu, c'est sûr que ça serait long à expliquer, mais c'est surtout qu'on remet en question et qu'on s'indigne. Des personnalités publiques ont appuyé les étudiants et contribué à la rédaction du manifesto, notamment le poète et chanteur Raoul Duguay. C'est quoi la suite des grèves et tout? La suite, c'est ça. C'est-à-dire que si tous les cégeps, toutes les universités, tous les étudiants des cégeps et des universités écrivaient ce qu'ils pensent que devrait être une société meilleure, ça serait une très belle manifestation de la pensée des étudiants. Donc, les étudiants dans le manifesto, ils répondent à ces questions-là. Qu'est-ce que la culture québécoise? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la liberté? Et qu'est-ce que la société? Estudi ? Estudi ? C'est parti !